C'est la première fois qu'elle va se prononcer depuis la décision de condamnation et donc elle va devoir faire application de la solution de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et donc à notre sens nécessairement transcrire l'état civil des enfants aussi bien s'agissant de la filiation paternelle que le cas échéant de la filiation maternelle. Je pense que la Cour de cassation aura pour volonté de se conformer à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est normal, c'est le jeu des institutions. Il n'y a aucune raison de croire que la Cour de cassation rendrait une décision qui s'opposerait à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je pense que M. le procureur général a dit des choses fortes qui vont certainement déplaire à ceux qui s'imaginaient qu'il allait s'opposer vent debout à la gestation pour d'autrui. Je pense que M. le procureur général a dit des choses tout simplement que l'intérêt des enfants, les intérêts ou l'intérêt devait primer. Moi je dis que je ne suis pas parent parce que j'ai eu recours à une GPA, je suis parent parce que je voulais un enfant, je voulais fonder une famille avec mon conjoint. Je l'ai fait. Mon fils a les mêmes droits tous les enfants nés d'un parent français et je confiance, nous aurons ce droit pour lui et pour les autres.